Bonjour à tous, bonjour Monique. Je suis super contente de t'accueillir sur ce moment convivial parce que j'aime ce format d'interview. Je commençais un peu à me sentir toute seule derrière ma caméra, même si je sais qu'il y a plein de monde derrière, je ne vois personne. Donc vraiment, c'est un bonheur pour moi de t'accueillir, Monique. Sois la bienvenue. Bonjour Céline et merci pour cette interview. Alors vraiment, 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 on va faire cette interview sous un format podcast pour préserver ton anonymat parce que tu vas nous livrer des choses quand même qui font partie de ta vie et vraiment te remercie puisque tu vas nous parler de tes retrouvailles avec ta flamme jumelle, ce qui a eu lieu il y a quelques mois maintenant et tu voulais vraiment partager. Moi, j'estime que tu nous fais vraiment un gros cadeau parce que tu veux bien partager ça avec nous. Je pense que ça va vraiment mettre du baume au cœur à plein de gens de t'entendre, mais effectivement, pour un souci d'anonymat et un souci aussi de convivialité, parce que c'est quand même plus simple de parler sans la vision qu'avec la vision. Ça, c'est des blocages psychologiques autour de ça. Alors moi-même, j'en ai eu beaucoup. Donc voilà, on a un format dans un format un peu plus intime. Monique, toi, tu viens de vivre sur ton parcours de flamme jumelle à un moment juste extraordinaire il y a quelques mois. C'est ça maintenant. À la mi-novembre. C'est frais, mais ça va à un moment. Donc en fait, tu as retrouvé ton jumeau, ta flamme jumelle. Est-ce que tu veux bien nous raconter tout ce chamboulement émotionnel que tu vis depuis ces mois, ces semaines, au fait de non seulement vous être retrouvée, mais tu me disais aussi que tu vis avec lui en fait. Oui, je suis avec ma flamme jumelle depuis le 15 novembre. Et là, en fait, depuis cette date, ma vie a complètement changé. C'est-à-dire que je suis passée d'une vie en solitaire à une vie à deux, mais complètement. C'est-à-dire que depuis ce 15 novembre, on ne peut plus se quitter, en fait, réellement. Et c'est trop... Oui, vous ne pouvez plus vous quitter parce que vous êtes tout simplement super bien ensemble, en fait. Et que ça n'aurait plus de sens, je pense, si je peux me permettre d'interpréter un peu tes paroles et tes silences. C'est que vous êtes tellement bien ensemble que vous n'avez pas envie d'être loin de l'autre, en fait, tout simplement, non ? Est-ce que... Oui, oui, c'est ça. En fait, c'est comme... C'est une évidence. C'est quelque chose... C'est à la fois une évidence, c'est une nécessité, mais sans être... Sans obsession, je dirais. C'est vraiment une évidence. C'est... On n'envisage pas être éloigné l'un de l'autre parce qu'on sent qu'il nous manque quelque chose. Donc, c'est... C'est même pas possible, en fait. C'est pas possible, oui. Alors, bien sûr, pour des questions de planning, quelquefois, je suis obligée de m'absenter un ou deux jours. Mais c'est... Pas plus. Non, pour l'instant, non. Plus de mission, pas pour l'instant. Début janvier, c'est un peu le cas. Mais entre le 15 novembre et le 31 décembre, on ne s'est vraiment pas quitté du tout. Et ça nous est apparu de manière vraiment naturelle. Et il n'y a pas eu de moment où on se gênait. C'était vraiment très fluide et très naturel. C'est pour ça que j'étais vraiment émue que tu partages avec nous cette expérience. Parce que pour beaucoup de FJ, les retrouvailles ne seront pas de cette manière-là. Parce qu'il y a la retrouvaille, il y a les retrouvailles où les gens vivent ensemble. Mais il y a aussi la fusion. Et toi, c'est vraiment ce que j'avais vu dans tes énergies. C'est qu'il y a cette fusion qui est là. Et c'est vraiment cette reconnexion aussi, cette protection avec les énergies christiques qui sont vraiment là pour aider votre couple. En fait, il y a une transcendance de l'amour. Donc, on est dans une histoire humaine, mais aussi au-delà de l'humain. Enfin, moi, c'est ce que je perçois dans les énergies. À la limite, j'ai envie de dire, peu importe ce que je perçois aujourd'hui, ce qui est important, c'est toi, comment tu le vis dans le quotidien. Donc, par rapport à d'autres FJ qui vont se retrouver, qui vont avoir ces moments d'épuration, de nettoyer, à vivre avec des tensions, avec des discussions, avec un manque de fluidité. Parce que les mémoires sont encore présentes, des mémoires à nettoyer. Donc, ça induit d'autres séparations. Donc, toi, tu as cette grande chance de ne pas vivre, en fait, cette expérience-là, en fait. C'est juste, ça a transformé ta vie du jour au lendemain. Ce qu'on ne peut pas dire non plus qu'auparavant, tu avais vécu des histoires d'amour sereines. On ne peut pas dire ça non plus. Ah non, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, non, ça a toujours été très compliqué pour moi. Et je n'ai pas du tout, en fait, vécu d'histoires d'amour harmonieuses. Et là, c'est réellement totalement autre chose. Et c'est... On n'y croit pas, quoi. À la fois, on le constate, bien entendu. Mais c'est presque... C'est incroyable tous les jours, quoi. C'est... Ouais, c'est très... Il y a une autre FJ qui me parlait, comme toi, qui disait « Tous les jours, je remercie. » Parce que tous les jours, c'est même encore plus fort que la veille. Et tous les jours, il lui a fallu plusieurs mois pour réaliser que ça y est, c'était ça. Et que ça n'allait pas changer, quoi. Pour elle, elle parlait vraiment d'un bouleversement psychologique dans le bonheur qui est troublant aussi. C'est marrant. On ne s'imagine pas de ça, voilà. Oui, tout à fait. Et en fait, même encore aujourd'hui, parce que ça fait à peine deux mois, on en vient quelquefois à douter, l'un et l'autre. Mais on se dit « Oui, mais c'est... » À la fois, il n'y a pas de raison, mais on a toujours ce doute, mais qui est lié au délai tellement court que ce n'est pas possible. C'est comme si le matériel, en fait, toutes les choses matérielles ne suivaient pas. Que ce soit le lieu de vie, les lieux de vie que l'on a l'un et l'autre, les relations avec les autres, tout ça. Il y a une espèce d'inertie autour de nous. Mais nous, on est ensemble, on est totalement bien. Et ça nous paraît naturel. C'est tout ce qu'il y a autour, en fait, qui ne suit pas forcément. Et ça, c'est un peu déconcertant. Et ça nous fait douter, parfois. On se dit « Mais pourtant, on est bien. Mais pourquoi ? » On en vient même à regarder les maisons ensemble, alors qu'il n'y a même pas deux mois qu'on est ensemble. Donc, c'est assez hallucinant, en fait. Oui, c'est ça. C'est deux mois, mais en même temps, moi, je pense qu'on est reconnecté à une forme d'éternité où on se connaît depuis toujours. Et c'est ça qu'on retrouve. Et c'est vrai que c'est encore très peu courant dans nos vies. C'est très peu courant. Vous faites partie des pionniers. Vous faites partie de ceux qui vont poser cette vibration-là, en fait, de l'instant et de l'éternité dans ces histoires d'amour. Et du coup, je pense vraiment que tu vas voir, parce que dans les témoignages et dans les messages que je reçois, le reste suivra matériellement, le reste suivra. Vous allez trouver votre endroit idéal. Vous allez trouver vos compagnons idéals, parce que tu parlais des gens. Je ne sais pas ce que tu voulais dire, s'ils sont présents, s'ils ne sont pas présents. Nous, je sais qu'on est plutôt isolés et on rencontre de temps en temps des FJ, mais on n'est pas encore... L'étape d'avoir une vie sociale très intense n'existe pas encore complètement dans nos vies. Alors, ça s'ouvre, ça s'ouvre, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est dans un petit cocon qu'il faut un petit peu protéger. Alors, je ne sais pas si toi, tu as ce sentiment là aussi ou tu voulais peut-être dire autre chose sur les gens autour de vous. Alors, les gens, ce dont je veux parler, c'est sa famille et puis les relations qu'on a en commun qui sont très interrogatifs, en fait, ces gens, enfin, ils ne comprennent pas. Oui, il faut qu'ils le voient, en fait. Il faut qu'ils le voient, en fait. Ils se coûtent ensemble, en permanence. Ça, c'est quelque chose qui, vu de l'extérieur, c'est incompréhensible. Surtout si on n'est pas au courant du processus et du phénomène flamme jumelle, c'est vrai qu'on peut se poser plein de questions. Donc, en gros, le phénomène fait poser des questions. Quand les gens ne sont pas ensemble, quand les gens sont ensemble, il interpelle beaucoup, quoi, en fait. Oui, et de la part de sa famille, c'est surtout... Oui, ça va vite. Alors, ça peut être effrayant. Mais est-ce que tu ne vas pas trop vite ? Oui, c'est des questions comme ça. Moi, je dis toujours, les gens tiennent leur rôle de famille ou d'amis en alertant. Mais nous, on connaît cette réalité. Et puis, je pense qu'il faut quand même suivre le rythme de la guidance parce que c'est ce qui doit primer avant tout. Et les gens seront rassurés avec le temps. Parce que même si on explique le processus flamme jumelle, si la personne n'est pas dans cette vibration-là, elle ne peut pas le sentir, elle ne peut pas le percevoir complètement. Donc non, je pense que tu vas, de toute façon, tout se mettre en place. J'en suis tellement convaincue. D'autres avant vous l'ont vécu. Des fois, le lieu de vie, c'est ce qui prend un peu plus de temps parce qu'il faut une vibration très forte qui vous convienne. Il faut que le couple s'inquiète très fort dans l'enracinement. Mais toi, tu as un bon ancrage. C'est vrai, Monique. Tu as cette force, ça, moi, je trouve, d'une manière... Alors, oui, tu me regardes avec des yeux pleins d'interrogations. Tu as cette force d'ancrage. Tu as l'énergie qui passe par les pieds pour certains trucs. Et pour d'autres, moins. Tu t'es battue pour te réunifier, en fait. Tout à fait. C'est peut-être ça aussi. Je peux peut-être profiter de rebondir là-dessus pour dire, voilà, comment tu penses que tu as... Qu'est-ce qui a fait que ça a pu être possible de vous retrouver ? Est-ce que tu aurais des conseils à proposer, quoi ? Oui, en fait, ce que je peux dire, c'est que le travail... Enfin, oui, je parle d'un travail parce que c'est quelque chose... Ça demande quand même un investissement quotidien. Depuis que j'ai pris conscience de ce parcours Flamme Jumelle et que je t'ai rencontrée, Céline, j'ai mis en place, donc, ben oui, un travail quotidien. Alors, c'est un travail avec le monde spirituel en ce qui me concerne. Moi, je n'étais pas fermée à ce monde spirituel, mais je n'avais pas de... Comment dire ? De relation, tout simplement. Pour moi, oui, j'étais croyante, mais je n'avais pas tellement de relation. Je ne demandais rien. Et là, depuis le début du parcours, c'était régulièrement des demandes, des prières, un travail d'introspection aussi. Et généralement, je voyais... Il y avait des hauts et des bas, bien sûr. On passe par des moments très difficiles. Mais ce qui m'a aidée énormément, c'est le quotidien. Vraiment, c'était comme un rituel pour moi. Ça m'a permis d'améliorer ma confiance, tout simplement, ma confiance. Donc, je savais que je n'étais pas seule sur ce parcours. Et puis, petit à petit aussi, alors cette confiance, on sait qu'il y a quelqu'un qui nous suit. Excusez-moi, tu interromps, Monique, mais est-ce que tu le sentais que d'un point de vue intellectuel ou est-ce que tu as eu comme des sensations, des preuves, des synchronicités, des choses comme ça, pour vraiment te renforcer dans cette opinion-là, en fait ? Tu as vécu des choses comme ça ou c'est de l'intime conviction ? Qu'est-ce que... Alors, j'avais à la fois une conviction, mais j'ai eu aussi des signes. Quelquefois, je ressentais une présence, une sensation à l'intérieur de mon corps, au niveau du cœur, un ancrage qui s'installait. Et c'est vrai que c'est un petit peu tout, en fait, mais de plus en plus, ces sensations se sont renforcées. Renforcées, d'accord. Et c'est vrai qu'au bout de quelques années, en fait, j'ai senti, oui, cette confiance s'installer par rapport aux événements que je vivais. Donc, j'étais plus sereine, alors qu'avant, j'étais beaucoup plus, en fait, accrochée aux gens que je côtoyais. Là, j'étais un petit peu, beaucoup plus détachée, on va dire, dans les relations et plus sereine, oui. Tu t'es retrouvée, en fait, non ? On pourrait dire ça. Ça, oui. Tu as retrouvé une autre version de toi-même, moins blessée ? Enfin, on trouvait ton potentiel, non ? Oui, parce que petit à petit, aussi, c'est comme si on prenait de l'envergure, en fait. Et puis, j'acceptais plus mes désirs aussi, alors qu'avant, j'étais très fermée par rapport à ça. Donc, j'avais plus d'idées par rapport à ce que je voulais faire. Donc, c'était, oui, j'étais plus épanouie, aussi, par rapport aux événements de la vie. Oui, tu devais écouter ton âme, en fait. C'est ça qui peut-être aussi changer. Oui, oui. J'étais moins dans le mental. Ah oui, c'est vrai que c'était un gros travail que tu as fait là-dessus. C'était dans le mental, dès le départ, enfin, depuis toujours. Et là, petit à petit, j'ai essayé de travailler là-dessus et je me suis rendu compte qu'au bout d'un certain temps, oui, j'étais plus dans mon intuition et donc forcément dans mon âme. C'est vrai que là, quand tu me parles comme ça, je me dis, en fait, il n'y a plus de place pour le mental. Il n'y a plus que des places pour l'intuition, pour l'âme dans cette histoire. Je ne sais pas. Toi, comment tu évoquerais ça ? Le mental, je trouve qu'il nous protège dans un sens, mais après, il nous bloque aussi sur beaucoup de choses. Il ne nous permet pas de prendre cette envergure dont tu parles. Moi, je pense que ça a beaucoup contribué, le fait que tu rééquilibres, tu te rééquilibres pour accueillir l'autre. Et dans la force d'amour, en fait, que tu nous décris, je pense que ça aurait même pu être dangereux aussi. Trop de force d'amour, tu sais, qui fait sauter le mental d'un coup. Je pense qu'il y a une grosse perte, il aurait pu y avoir une grosse perte de repères derrière. Je pense que ça arrive vraiment en fonction d'une sorte de préparation qu'on a à accueillir cette lumière. Pour moi, ça s'est fait de manière très, très progressive. En fait, il n'y a pas eu de... Je n'ai pas été déstabilisée, en fait. Je crois que c'est ça. Non, ça s'est installé très, très progressivement. Et j'avais l'impression que ça allait être toujours comme ça, en fait. J'allais continuer mon chemin. Et puis qu'un jour, peut-être, j'aurais rencontré ma flamme jumelle, que ça aurait été aussi très progressif, qu'on allait se voir une fois. Il allait y avoir un laps de temps où on reprenait chacun notre vie. Et puis voilà, j'avais cette idée en tête, en fait. On a toujours des idées en tête. Ça, c'est le mental. C'est le mental qui dit ça. Et puis voilà, un jour, on m'a dit non, ce n'est plus du tout ça. On passe sur un autre mode. Et hop, la vie change. Ça me fait sourire parce que c'est bien ça, la flamme. C'est dès que tu as une vérité arrêtée, tu peux être sûr que ce n'est pas ça que tu vas vivre. Ce n'est pas ça. Oui. C'est un chamboulement total de perte de repère, d'ouverture, d'acceptation. En fait, je crois que c'est vraiment ça aussi. Je ne sais pas si tu veux nous en parler, mais aussi dans le parcours, tu as aussi reçu une vocation. Tu as reçu aussi, c'est peut-être un peu tôt, une mission. Je ne sais pas ce qu'on peut en dire pour l'instant parce que c'est vraiment un peu tôt, mais je pense que ça a contribué aussi. On vous fera une autre interview de Monique quand elle sera prête parce que c'est juste magnifique. Mais cette mission, sans trop en dire, comment tu penses que ça t'a transformé aussi ? Qu'est-ce que ça t'a amené dans le chemin, sur ce chemin ? Eh bien, pour en dire quelques mots quand même, puisque ça concerne ma relation avec les arbres. Les arbres m'ont toujours apporté beaucoup de choses puisque ma relation avec la nature est très ancienne et je me suis toujours sentie très bien, très en sécurité dans la nature. et j'ai toujours considéré les arbres comme des êtres supérieurs à part des monuments. Et là, en fait, ma mission pour l'humanité est liée à eux. Donc, ça serait, je pense, mais de manière très générale, de les faire connaître à leur juste valeur puisque aujourd'hui, ils sont encore trop peu reconnus dans leurs multiples rôles pour les bienfaits qu'ils peuvent nous apporter. Ma mission, je pense, c'est de les faire connaître d'une autre manière. Pour l'instant, je ne peux pas en dire davantage, mais puisque ça se construit petit à petit, là aussi, peut-être qu'un jour, j'aurai une révélation. C'est fort probable. C'est davantage, mais là, pour l'instant, c'est tout. Mais peut-être que c'est ces moments aussi au sein de la nature où tu... Peut-être que les arbres ont vraiment beaucoup aussi contribué aussi à ces retrouvailles parce qu'ils t'ont transmis déjà beaucoup dans leur force. Toi, tu as pu t'ouvrir, tu as pu te renforcer. La mission, moi, je dis toujours, la mission, c'est ce qui vient guérir, c'est l'antidote à la situation. Donc, d'être attentive à ce qu'on te demandait, à tout ça, ça a dû... Oui, ça t'a transformé. De toute façon, moi, je l'ai vu, ça t'a transformé. C'est certain. Ça fait partie du chemin. À chaque fois que je me suis trouvée près d'un arbre, j'ai senti soit une connexion... Enfin, j'ai senti de toute manière une connexion. Que ce soit un ancrage, une relation, enfin, une connexion avec le ciel ou une perspective, quelque chose auquel je n'avais pas pensé à ce moment-là. Il y avait toujours quelque chose de positif, de toute manière. C'est juste extraordinaire. Et ça, c'est vraiment une ouverture vers ce nouveau monde, en fait, où chacun doit reprendre sa place, son rôle. On va vraiment communiquer, je pense, d'essence à essence, de nature à nature. et surtout les jeunes enfants vont nous réapprendre tout ça et c'est juste magnifique que tu vives ça, que tu nous rappelles que ça, ça existe et que c'est là. C'est juste extraordinaire. Bon, ben... C'est très élégant ce que je viens de faire. Monique, je pense que tu nous as tout dit. Est-ce que tu aurais des conseils pour certains FJ ? Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour toutes ces flammes qui nous écoutent et qui sont parfois désespérées, parfois confiantes ? Est-ce que tu as un message à leur déclamer, déclarer ? Vas-y, l'antenne est à toi, Monique. Ce que je pourrais dire et ce que je voudrais dire aux personnes qui sont dans ce parcours, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras et en fait, lorsqu'on se décourage, on sait que le moment juste après, on va rebondir et il va apparaître quelque chose de lumineux, de positif, quelque chose qui va nous parler et qui va nous faire continuer sur ce chemin. Il y a aussi une chose que je voulais dire, et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, éviter aussi d'avoir des idées préconçues sur le chemin et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que d'un jour à l'autre, tout peut changer. Tout peut changer, donc il faut garder espoir, il faut garder la confiance et voilà, donc c'est ce que je pourrais dire. C'est juste magnifique. Donc loin de toi, ces grands moments de désespoir, ces grands moments de souffrance et de douleur, tout ça n'existe plus en fait. Là, à l'heure actuelle, plus du tout. Quel bonheur ! Oui, tout à fait. Oui, oui. Un jour dans le ciel, tous les jours. Merci Monique pour cet échange. Merci vraiment beaucoup pour nous avoir partagé ce petit instant et puis ces choses aussi précieuses que ces retrouvages. C'est encore trop peu rare, mais je suis tellement convaincue que le processus se rapproche, s'accélère, qu'on va être de plus en plus nombreux à pouvoir profiter de ces couples et de cette force d'amour dans nos vies. Et puis oui, allons-y, ça va être une révolution pour nous, pour les autres. Ça va être une révolution de vivre cet amour aussi intense. Ça va changer le monde. J'en suis convaincue. Merci beaucoup Monique. Je t'embrasse très fort. Merci. Céline. À très bientôt. À très bientôt. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de parler peut-être d'autre chose quand tu auras envie. Tu nous dis. Allez. Avec plaisir. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada